Et puis on va voir ce qu'ils prennent, ils pourraient prendre le Sacri, voilà, franchement Eni Sacriope c'est pas mal Est-ce qu'on prendra le Zobal pour Solary, je pense qu'il y a une odeur de Zobal pour Solary De toute façon c'est la meilleure classe de ce qui reste, et puis Zobal ça combine assez bien avec notre compo Moi je trouve Zobal correct, Zobal c'est pas mal, ça apporte du debuff, ça apporte un petit peu de protection, ça apporte des bons dégâts Zobal dommage de pousser, c'est bien contre la compo d'en face Je pense que le, après il y a Panda, ça pourrait être, ouais ok c'est Zobal Panda aurait pu être correct, évidemment pas le SRAM, évidemment pas l'INU Luperma j'aime bien mais il est vrai que finalement ça gagne pas beaucoup C'est parti du coup entre Among Us qui joue la team Eni en haut Et Solary qui sont en bas, on va juste muter Rapidos Si je fais ça je pense que, je pense qu'on entendra plus la notif Ah bref, on a l'innipe ça, de Among Us qui va jouer un mode bon classique, il va être retrait Je sais pas si il joue full O ou pas, on verra Bref, il n'y a pas ça quoi, c'est pas la classe qui est intéressante Pareil pour nous d'ailleurs, on a Diffuse qui joue le mode très classique Il joue en 5 PM de base, c'est un choix Pourquoi pas, pas besoin d'avoir le 6ème PM, pas besoin de mettre double bis Je comprends le choix honnêtement Parce qu'il n'y a pas vraiment besoin de courir après les ennemis dans ce combat là On joue contre un up et un sacré, les deux classes vont nous rush, c'est fine tu vois On va à l'alimentation pour prendre la zone Kaboom Ah les gars, niveau Roblar je suis calé parce que moi je spam ce En fait je spam exactement ce stuff sur mon Roblar actuellement Donc je suis calé et on va booster toute l'équipe avec les bombes Kaboom Très bien, voilà, on donne les PA, les PM On va faire une bombe PM, une bombe force je pense Pour donner un peu de puissance, exactement C'est très bien Le Roblar qui est devenu très fort dans la méta Ensuite on a un Yop qui joue R Leni est full feu, c'est possible oui L'Yop qui va éroder directement à l'écaflip D'opou d'ailleurs, on parlera après L'écaflip terre d'opou qui peut directement foncer Mais c'est bien joué de la part d'Anava parce qu'il a érodé l'écaflip dans le sens où Maintenant qu'une fois que l'écaflip est érodé Il a moins envie de s'exposer parce qu'il va être en danger un petit peu On va voir ce que décide de faire Natsu En tout cas un écaflip d'opou On a un écaflip d'opou et un zobal de mage de poussée Il n'y a pas de forge de lave Si Ça va, il y a un peu de résistance poussée pour le Yop et le Sacréur L'Ineripsa n'en a pas par contre On va face au pile deux fois pour éroder l'Ineripsa L'Ineripsa qui n'a pas de résistance poussée va se faire arracher Ça va être dangereux Il faudra que le pilori soit bien utilisé Allez, la petite mutilation Le Sacréur joue quel élément il joue Agi tout simplement On joue le même stuff pour le Sacré et le Yop C'est pas plus compliqué que ça On a le même build, quasiment le même build C'est pas exactement la même chose mais ça ressemble On a 4% R Ça est assez risqué quand même de jouer 4% R Mais je pense que c'est un bon choix Tu vois là par exemple ils ont fait un sacrifice de rés R Qui est bien Personne n'est R en face Et du coup ils ont dû gagner des stats Vu qu'ils n'ont pas mis de rés R Ils ont dû gagner des stats C'est bien joué ce petit tour de Sacréur Honnêtement ça va gêner un petit peu Handguns Sur son zobal C'est pas mal au niveau des stuff Côté Among Us Je trouve les stuff correct Les stuff R ça peut fonctionner honnêtement Et on a érodé sur l'écaflip D'un côté on a l'écaflip érodé De l'autre on a Lenny Ripsa qui est érodé J'avoue que Lenny Ripsa n'a pas fait un très bon placement Parce qu'il a terminé en ligne de vue Mais je sais pas s'il avait l'EPM pour terminer là Parce que même s'il terminait là il avait une ligne de vue évidemment Allez On a Handguns qui va mettre sa grimace Il a bien contrôlé les invoques ou pas ? Normalement oui Normalement oui voilà Il contrôle la grimace il va pouvoir reculer avec C'est très bien On reste paquet Alors on va peut-être se manger un silence Mais est-ce que Lenny Ripsa va vraiment s'avancer pour un silence ? J'ai des doutes Le truc c'est que là surtout on va se rebooster je pense Pas sûr en vrai Je pense qu'il va quand même rebooster les PA au moins Et après ça m'étonnerait pas Qu'on donne les PA à toute l'équipe Avec des bombes étoupies Et qu'après on essaye de caler un tromblon Et peut-être une resquille Notamment s'il y a des zones On va voir ce que décide de faire le père Diffuse Sur son roublard haut retrait Donc en gros on a un roublard haut retrait Un Zobaldopu et un Ekaflip dommage de pousser De l'autre côté on a un circular air Un Yop air Et un Eny Ripsa qui joue peut-être full feu on avait dit Non il a l'air d'être plutôt au feu comme d'hab Classique peut-être même full haut Allez Diffuse il faut décider Il faut trouver une solution Qu'est-ce qu'on choisit de faire ? Ok on va peut-être aller tuer le lapin Oui je crois qu'on va prendre notre temps On va temporiser un petit peu Et on va aller éliminer ce lapin Mais c'est dommage il aurait peut-être pu booster un petit peu la team Avant de faire ça Un peu déçu là-dessus Il va peut-être le faire maintenant Mais il aurait pu le faire en début de tour du coup C'est pas très optimisé Mais bon c'est fine Globalement c'est pas du tout ça qui va changer le combat Mais disons que ce n'est pas vraiment optimisé Mais c'est pas grave C'est pas très grave On a reboost un petit peu l'équipe Ok ok Mais qui va enclencher les hostilités dans ce combat ? Parce que Est-ce qu'il y a un mec qui va coop ? Est-ce qu'il y a un mec qui va s'exposer ? Parce que dans ce genre de combat Le premier qui s'expose Le premier qui prend un risque Est un peu dans la merde honnêtement J'ai l'impression Et j'ai le sentiment que c'est un peu ça Ouais il connaissait pas ses dégâts par cœur quoi C'est sûr c'est sûr Il était pas sûr de le tuer c'est pour ça On met une araque Ok Le placement du hop est un peu Ouais il y a l'araque devant Donc ça va Allez l'Ekaflip qui a 16 PA 7 PM Qu'est-ce qu'il va décider de faire ? Le truc c'est que Natsu il est sous érosion Il a peut-être pas trop envie de s'exposer Je pense qu'il va essayer d'éliminer l'araque De déroder derrière C'est très bien Fassoupil x2 Et on va re-terminer derrière le mur Pour pas terminer On va même Sengal du coup Roulette Sengal Très bien Très très bien Le sacreur on rappelle qu'il peut transpo l'ennemi Mais il est qu'en souffrance 2 En souffrance 2 il n'a pas beaucoup de portée sur la transposition Du coup il aura peut-être pas facilement l'Ekaflip Ouais il faut qu'il s'avance beaucoup quoi Je sais même pas s'il va l'avoir honnêtement Je pense qu'il va peut-être transpo quelque chose d'autre limite Ouais il va transpo l'agrimace C'est tapé sur l'érosion de l'Ekaflip L'Ekaflip il a combien d'érosion ? Je vois même pas Il a 26 ok C'est pas mal hein Franchement c'est pas mal Il tape fort Il tape très fort ce sacreur honnêtement Crocobur derrière Par contre là son yop va se faire exploser contre le mur Handguns à 16 PA 8 PM Ça part en full tour Peut-être même mascarade Handguns on sait qu'il aime bien mascarade Heureusement qu'il y a un peu de résistance de poussée Un forge de lave Heureusement Mais là il y a un monde où ça part en masque psycho Bollish Bollish Mascarade A la belle époque là Les Bollish Bollish Masca Dédicace à Benidox Bollish Bollish Masca Ça fait Masca ? Ouais voilà exactement Et là on fait un énorme tour sur l'érosion 3600 Vitamax pour le yop On est à combien sur le kfip ? On est à 3800 En vrai c'est assez even pour l'instant On est assez even en termes d'érosion En termes de Vitamax On a le Roublard qui est assez loin Mais il a beaucoup de mobilité Il va pouvoir revenir dans le fight sans trop de problème Et si le Roublard il va placer son jeu de retrait PA On peut prendre un lead Roublard c'est très fort en 3v3 actuellement sur cette méta C'était sur la méta d'avant que c'était pas terrible du tout Là il a fait une zone reski C'est pas très bien joué de la part de Lenny Ça il doit le savoir à son niveau de jeu Il faut pas se placer comme ça Ça fait une zone reski Et c'est quasi sûr que Diffuse il va pas éviter de la prendre cette zone Diffuse il va aller les prendre les zones C'est dommage que Si juste il terminait là Il y avait pas de zone Il aurait pu la prendre avec aimantation Mais tu vois ce que je veux dire C'est pas optimisé quoi C'est dommage je trouve De la part de Among Us C'est le nom de leur équipe C'est comme ça On va mettre une zone trombolante Dans tous les cas ça fait une zone S'il avait terminé ailleurs il y avait pas de zone Tu vois On fait péter tout ça Pour retraper on va remettre un trombolant En zone en plus C'est dommage C'est des détails Mais on est dans des phases finales Il faut pas faire ce genre d'erreur Bah nous ça se dérange Si vous êtes fan de Solary C'est le genre d'erreur qui nous met bien Je vous le dis tout de suite Mais pour le niveau de parole Pour le beau jeu c'est dommage Bon ça c'est pas mal On repart sur les K-Flips Les K-Flips qui tombent très vite Et je pense que les K-Flips C'est un bon focus Après il y a une très bonne nouvelle Côté Solary C'est qu'on a 2 0 d'heure Donc même si on perd les K-Flips On a encore de l'érosion en 2v2 notamment Tandis que nous Si on tue le Yop Derrière il n'y a plus d'érosion en face Tu vois ce que je veux dire C'est un bait Ah je sais pas si c'est un bait Pour moi c'est juste un petit misplay C'est pas grand chose Pour certains ça va être vraiment Ça peut y chipote Voilà c'est pas grave Mais on est en phase final Il faut faire attention à ce genre de détail Tu vois C'est important En plus tu le sais Que le Roblari joue haut Qui fait des zones et tout Tu vois c'est pas nouveau Allez Natsu qui va essayer De faire des dommages de poussée Sur le Yop Qu'est-ce qu'on propose La Libération Destin Ça va être une Sengal Destin Et heureusement qu'il y a Un petit Forgelave Ça c'est un très bon choix de stuff Pour Among Us Très très bon choix de stuff Le petit Forgelave Et les petites résistances poussées C'est vraiment nickel Parce que là Si tu enlèves un petit peu De résistances poussées Et tu enlèves ces Forgelave Le Yop Il était déjà Bien plus mal que ça En vrai c'est Yvonne Là le combat est bien plus serré Que le combat d'avant déjà Les K-Flips Et pas très bien Le Yop est pas très bien La bonne nouvelle C'est qu'on a réussi A prendre une zone Avec l'Ineripsa Et ça c'est cool Parce qu'on a érodé Deux personnes à la fois Et ça c'est très très bien pour nous Mais là on a un Saker Qui est très menaçant Parce qu'il a beaucoup de PA Et il a beaucoup de puissance Avec les boosts de l'Ineripsa Du coup il va faire très mal Sur notre Eka Flip Et d'ailleurs Natsuku qui n'a pas lâché Ça c'est bien joué le Pilori Natsuku qui n'a toujours pas lancé Le contre-coup Donc il faudra faire gaffe Mais on va peut-être lancer Un plastron du coup Alors le Pilori est bien joué Par contre il l'a lancé En étant dans l'état 4 Du coup le Pilori Peut être retiré Donc attention à ça Il était peut-être plus judicieux D'attendre le Pilori Au moment où il est dans l'état 6 Parce que s'il le lance Dans l'état 6 Le Pilori ne peut pas être retiré Voilà C'est des détails Mais attention Allez On Guns Faut jouer à Dofus Pourquoi pas un plastron Simplement Il faut jouer à Dofus On va Torto Et on va plastron On joue très safe On fera pas beaucoup de dégâts Ce tour là Mais on protège les K-Flips Pourquoi pas Après je le dis toujours Le shield c'est cool Mais quand tu shield quelqu'un Qui est érodé C'est pas ultra utile Mais bon là Il est obligé de le faire Mot de silence sûrement Mot de silence sûrement Pour Lenny Ripsa Moins 4 sur le Zobal Après ça c'est pareil Je le dis Ouh il tape fort Pas mal Ce que je dis très souvent aussi C'est que Retirer des PA Un Zobal Dopu Balé qu'un peu Genre le Zobal Dopu Même s'il a pas beaucoup de PA Il fait ses deux comédies Son tour il est bien Tu vois Mais bon La zone silence était bien à prendre Il a bien fait de le faire Il a bien fait Allez diffuse Diffuse Franchement le combat est tendu C'est vraiment pas du tout auto-win C'est vraiment even J'allais dire qu'on est mieux Mais La bonne nouvelle pour Solary C'est qu'on a encore le contre-coup Qui est un sort très important Allez on va refaire une bombe toupie Pour rebooster la team Rebooster les K-flips Voilà on booste un petit peu Toute la team en faisant ça Pas un très gros tour Mais on retire des PA Le Yop il sort de précis en plus Le Yop pourra pas remettre Deux fractions Le Yop pourrait peut-être Commencer à lâcher des vitalités Parce qu'il a toujours pas fait Une fracture Et une vertu Je suis pas fan de la vertu Parce qu'on érode beaucoup J'aurais préféré une vitalité Pour Among Us Plutôt que la vertu C'est mon avis Allez Natsu qui sort d'Odora Est-ce qu'on change de focus peut-être ? Parce que l'Ineripsa Est beaucoup moins tanky Que le Yop Il faut le savoir Il a moins de Ouais on va changer de focus Ça m'étonne pas L'Ineripsa est beaucoup moins tanky D'autant plus qu'Ineripsa A troll il sait pas de debuff l'érosion Des petits fails Mais Tu vois là il prend beaucoup plus de dégâts 850 x 2 La libération sûrement pour Natsu Ou est-ce qu'on flippe le contre-coup ? Libé Libé à 540 Et tu vois c'est un bon changement de focus Et ça c'est très bien Ça j'aime beaucoup Le changement de focus On fait croire que c'est l'Iop Qui est dans la merde Au final On tourne sur l'Ineripsa D'autant plus que là C'est quasiment gagné Dans le sens où le Yusakir N'a pas pilori Et c'est maintenant Que le pilori aurait été bien Et tu vois C'est pour ça qu'il y a des petits détails Qui sont pas très bien joués De la part d'Among Us Et c'est sur ça Qu'on va peut-être prendre la victoire Parce que là Il fait pivot Il est fine Le zobal il pivot Il est fine Il va pivot Après ça l'empêche de comédie De avoir fait ça C'est déjà pas mal Est-ce qu'il a déjà la relance De masque à Oui je crois Oui Pivot Masque psychopathe Masque à boliche C'est quasiment un kill Ça ne va pas tuer Mais quasiment Regardez-moi ça Il va lui rester 200 points de vie On a l'Halibé peut-être Ça tuera pas Même l'Halibé ça tue pas Donc finalement On a pris un gros lead Une erreur Vraiment une erreur De la part d'Among Us Il ne fallait pas lancer ce pilori C'était un tour trop tôt Il fallait lancer le pilori Ce tour là Ça aurait été beaucoup mieux C'est pas terminé Parce que l'Halibé ça peut se régén Evidemment c'est le but de la classe Mais on a pris un lead Grâce ce tour là Et d'autant plus Je vous le répète depuis tout à l'heure On a toujours pas claqué Le contre-coup Qui est l'un des sorts Les plus importants Et la chance des cas également Qui est très importante Qui permet de rejouer Un tour de plus Et ça peut faire une différence énorme Là il y a un truc Qui est bien en termes de tempo Pour Solary C'est qu'on a le Kaboom Qui est en cours Et vu qu'on a le Kaboom C'est les tours forts du Roublard Quand ta team est sous Kaboom C'est les tours où t'es strong Parce que tu vas pouvoir Replacer des boost Kaboom facilement Et là c'est exactement le cas Regarde boost Kaboom Les K c'est pareil Kaboom Le Zobal c'est pareil Donc là c'est les tours On est strong Oh le Roublabot peut-être Pour protéger les Kflips C'est bien joué On va Roublabot les Kflips Pour le mettre au fond de la carte Comme ça le Yop pourra pas le taper C'est très bien joué La part de Diffuse On étoupie la bombe Alors qu'est-ce qu'on fait Pour Diffuse dans encore 7 PA Tu vois là c'est ce que je vous dis On remet les boost Kaboom On fait une petite reski On retire des PA à ce sacrieur Il reste 2 PA Peut-être une bombe Voilà une petite bombe pour booster C'est nickel Et là on va attirer les Kflips Et le mettre au fond de la carte Et le Yop Vraiment Il y a un moment Le combat était très serré Et c'est parti C'est parti en hommage d'un coup On ramène l'inérif Ça c'est très bien Très très bien joué Le moment où le Yop Il part là-bas En fait le moment où on change de focus Est pixel Pixel Le moment où on passe sur l'inérif Ça c'est excellent Mais ça c'est des erreurs d'Amonga Parce que l'inérif Ça s'il s'était débuff le tromblon Bah il était pas vraiment dans la merde Tu vois Mais là on a bien profité de ça Solari a très bien utilisé Les erreurs de l'adversaire Tiens d'ailleurs j'ai oublié de tweeter le match Je viens d'y penser Bon c'est pas grave honnêtement Et j'ai pas tweeté le deuxième match C'est pas grave On allait tweeter le premier Donc on va pression On va mettre 2 fractures Sentence fracture x2 Mais c'est fine Parce qu'on a toujours ce fameux contre-coup Et là le kill il passe Le kill il passe normalement pour Natsu De destin On a vu que ça tapait du 800 900 dégâts Il va redestin Il va s'engale Et il va pouvoir contre-coup tranquillement Le mieux limite c'est s'il peut Contre-coup chance dégâts peut-être Ouais il peut Après est-ce qu'il a besoin de chance dégâts ? Non il est pas obligé Le saké Ah il le fait quand même Ok Voilà parfait Contre-coup chance Normalement c'est game pour Solari Et normalement c'est une place en 16ème de finale Pour Solari On va quand même y surveiller la fin du combat Mais il n'y a pas trop de raisons de perdre On n'est pas si bien que ça Le combat aura été quand même plus tendu Que celui d'avant Mais on sent quand même que Solari Ils sont au-dessus en termes de niveau de jeu Tu vois Mais Among Us a été pas trop mal Dans ce deuxième combat Encore des erreurs Mais euh C'était mieux C'était mieux que le premier combat On va debuff le Yop On rappelle que le Yop Non il n'était pas sous vitalité On va fumer le Yop là Parce qu'on va lui mettre des grosses comédies dans la gueule Regardez les dégâts de comédie Pour 2 PA seulement Carnavalo Comédie Comédie 2 PA On met très très cher D'autant plus que le Yop avait 135 de résistance poussée Très très bien Allez Diffuse Est-ce qu'il va essayer de prendre une zone ? Diffuse il pourrait Bombe haut ici Aimantation pour prendre la zone Et prendre la zone réussie Voilà Eh gros je suis main Diffuse Eh je spam trop la classe à ce moment Eh je dis J'ai un niveau Diffuse qui est en Roublat actuellement Après tu es sur Roublat haut Attention Sur les Roublats hautes que haut Je suis une merde Pixel tour De la part de Diffuse On prend la zone C'est nickel Et le Yop est quasiment déjà mort Il sort de précipitation L'Ekaflip il est tranquille Il est sous chance d'Eka Contre coup C'est game pour Solary C'est 2-0 pour ce BO3 Très propre Très convaincant Et c'est une place En 16ème de finale Qui aura lieu le dimanche 3 octobre Bon Quand vous regarderez les replays Youtube Ça sera déjà passé cette date je pense Mais bon Je le dis quand même Putain il y a la touche de clavier qui est partie Bref vraiment très clean ce soir Solary Bon c'est normal Ils étaient meilleurs que leurs adversaires Euh Ouais globalement c'était pas mal Les choix des stuff étaient cool Pas vraiment de prise de risque en soi Par exemple dans ce combat là Il y a quasiment aucune prise de risque Roublat haut bah c'est bien Ekadopu Zobaldopu C'est fine on le sait Euh Donc c'est pas mal ouais Et le kill Le doublé pour Natsu Le doublé Ah bah d'ailleurs on avait dit qu'on devait faire les MVP Il faudra donner un MVP pour le premier combat Je vous rappelle plus bien Bah on trouvera bien Euh Là pour ce combat là Qui sait qu'on pourrait mettre MVP dans ce combat là Hum On pourrait mettre les Kflip Ah bah attends il a pas fait le kill IB Donc peut-être pas Ah je sais pas Je sais pas Les avis peut-être dans le chat Les avis peut-être le MVP de deuxième combat Le premier faudrait que je vous rappelle un peu Bon évidemment c'est un mec de Solary Qui va être MVP puisqu'on gagne C'est logique Et on prend un kill là quand même On prend un kill Attention je parle vite C'est peut-être pas terminé En vrai de vrai attention C'est pas encore terminé Bon on a l'avantage Mais là en vrai c'est terminé Parce qu'en fait il le tue avec Mascarade Il le tue avec Mascarade Il va même le tuer en dommage de poussée collatéraux Il va pousser le chaffeur sur le yop Et ça va lui faire des dopous Mais sinon il est un peu con Il a eu juste un Mascarade Ça passait Voilà le kill IB de la part d'Hongens Un peu toxique Hongens Après kill IB quand t'es en mode dopous ça va Bon en tout cas ils ont réussi à prendre un kill quand même Ah oui il y avait les sacrifices Il pouvait pas masquer Vous avez raison oui J'avais pas vu le sacrifice Ouais ouais vous avez raison Il pouvait pas masquer Parce qu'il y avait les sacrifices Vous avez raison vous avez raison J'avais pas vu le sacrifice Du coup il était obligé de faire ça pour le kill Donc c'était même pas du troll ou quoi Donc bien jouer de la part de l'équipe C'est parti